Bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission de cinéma bi-hebnominaire proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Fred, Jérémy, Julien, salut les potes ! D'une, deux, ça capare toute l'attention du public, pourtant, chez DCP, on a vu des films qui font l'actualité et qui valent le coup qu'on en parle. En première partie de cette émission, les critiques de Ferrari, le dernier Michael Mann sorti sur Prime Video et la salle des profs, un film allemand nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. En deuxième partie, Jérémy analyse les chiffres de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue le 10 mars. Je vais vous faire jouer avec des répliques et Fred poursuit sa carte de Joker puisqu'il nous avait invités à revoir des films de notre enfance qu'on avait complètement oubliés. Joli programme, messieurs. Très joli programme. Très beau. Et en programme, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité ? Hier, s'est terminé un festival qui s'appelle Lone Over Way Festival, qui est un festival de cinéma qui, de base, avait lieu en Espagne et qui est maintenant en France, à Bordeaux. Et en gros, c'est un festival qui a commencé le 14 et qui s'est intéressé aux questions liées à l'environnement. Donc c'était assez cool et on verra si ça se reproduit pour les années à venir. L'UGC Normandie, la deuxième plus grande salle de Paris après le Grand Rex, s'est menacée de fermeture, messieurs. Elle est carrément actée, la fermeture. C'est menacée. Pour l'instant, c'est pas sûr à 100%. C'est comme le Lumineur. Comme le Lumineur. C'est pas sûr à 100%, mais c'est menacé. Parce que UGC réfléchirait à une fermeture définitive en juin 2024, même si elle n'est pas actée, du cinéma des Champs-Elysées. Alors ce n'est pas la première salle des Champs qui ferme après la fermeture du Gaumont-Marignan en décembre 2023 et celle de l'UGC Georges V en mars 2020 à cause du Covid. La cause principale de ces fermetures, c'est notamment les hausses des loyers importants qu'il y a sur les Champs. Mais il ne faut pas oublier que les spectateurs parisiens et ceux venus de la banlieue délaissent un peu les cinémas des Champs-Elysées pour se retourner vers d'autres pôles parisiens comme l'UGC Léal qui, je le rappelle, est le premier cinéma du monde en termes d'entrée, le cinéma de Bercy, l'UGC Bercy ou encore le MK2 Bibliothèque. Mais je trouve ça un peu con de le fermer en juin parce qu'il y a les JO qui arrivent, il y aura plein de touristes, les Champs-Elysées, c'est hyper prisé, donc ça peut marcher. Et c'est en cause des JO. Ça serait une des causes de la fermeture des JO. J'aurais imaginé que les touristes allaient beaucoup plus aller à l'UGC Normandie vu que c'est chiant. Oui, mais s'il y a les JO, justement, ça va peut-être délaisser le cinéma. Ah oui, oui, non, mais il y a aussi ce truc-là. Ils ne vont pas aller voir des films, ils vont aller voir les événements sportifs. Ah, ça dépend. C'est des ciniques qui marchent bien. On ne s'y attend, on ne s'y attend pas et en fait, ça marche bien. Bon, on va voir. Julien ? Comme Fred, je vous parlais d'un festival, celui de la Cinémathèque, qui s'est terminé le dimanche 17. Et l'invité cette année de ce festival, c'était Peter Ware. Et donc, Peter Ware, si le nom ne vous dit rien, ses films vous diront quelque chose, puisque c'est lui qui a fait le Truman Show, mais encore le Cercle des Poètes Disparus, encore Picnic à Hanging Rock ou Witness avec Harrison Ford. Alors, le festival est terminé, donc si vous n'avez pas pu aller, c'est raté, mais c'est l'occasion quand même de vous plonger dans la filmographie de Peter Ware de votre propre manière. Et je pense que vous ne regretterez pas, car si le Cercle des Poètes Disparus ou encore le Truman Show est censé plus connu, il a quand même fait des bonnes pépites, comme Master and Commander, qui est un film maritime avec Russell Crowe, que je vous conseille énormément, ou encore Picnic à Hanging Rock, un de ses premiers films, qui est un film onirique qui se passe dans l'Australie. Moi, ma news, c'est la série Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air. Alors déjà, c'est acté, il y aura deux saisons de plus, et en principe, l'histoire va se tenir sur trois saisons. Et c'est aussi devenu une des séries les plus vues de la plateforme Netflix, puisqu'elle dépasse même One Piece, qui avait 37,8 millions de vues. Le dernier maître de l'air, du coup, ça fait 41,1 millions de vues en 11 jours. C'est sorti ? Oui. Combien de temps ? Bah, il y a 11 jours. J'en ai même pas, mais du tout entendu parler. Il y a aussi la série Shogun sur Disney+, qui cartonne apparemment. Ah oui ? Ouais, donc je sais pas c'est quoi ces chiffres, mais c'est un peu les deux grosses séries du moment. La série, je l'ai pas du tout vue. Mais apparemment... Aucune publicité, je n'ai rien vu. Mais les gens aiment pas, apparemment. Ok. Ils aiment pas, mais ils voient. Et trois saisons, c'est bizarre, ça serait pas plutôt quatre ? Je sais pas, moi j'ai pas vu le... Il me semble pas que le dessin animé, c'est en trois saisons, si je dis pas une bêtise. Ah bah oui, il y a l'air qu'il maîtrise déjà. Pardon, excusez-moi. Trois saisons. Je sais pas, j'ai jamais regardé le dernier maître de l'air. Oh ! Ok, bah on regarde. Bref, on passe aux critiques. Alors, notre premier film, on n'a pas souvent l'occasion de parler de ce réalisateur, encore le culte dernier des Mohicans. Donc, Man revient avec un biopic sur Enzo Ferrari avec pour tête d'affiche Adam Driver et Penelope Cruz et ça s'appelle sobrement Ferrari. Suis-je un athlète ? Ou un compétiteur ? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Ferrari ! Ferrari ! Avec l'accent, merci. Pardon, Ferrari ! Au cours de l'été 1957, l'ancien pilote automobile Enzo Ferrari est en crise. La faillite traque l'entreprise que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien, dix ans plus tôt. Leur mariage tempétueux lutte avec le deuil d'un fils et la reconnaissance d'un autre. Il décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, mille mille, à travers l'Italie, l'emblématique mille miglia. Millé millia. Le gl, c'est glia. Enfin, ça se dit pas gl, ça se dit lia. Millé millia. C'est pas comme s'il le répétait tout le temps pendant le film, quoi. Ouais, je sais pas, j'écoutais pas. Ah, ok. J'ai un peu piqué le nez devant. Je peux comprendre. C'est marrant parce que Michael Mann, je veux dire, il a quand même fait des films qui tournent 2h50, genre Hit, c'est incroyable en matière de durée. En fait, c'est pas forcément de l'action. De rythme, en général. De rythme, c'est ça, genre c'est vraiment comment tu gères le rythme et surtout le temps dans une séquence. C'est vraiment genre, tu sais, le temps est toujours très bien dilué, très bien au service du suspense, alors que dans Ferrari, t'as tendance à t'ennuyer, même dans les scènes d'automobile, enfin de course automobile, je trouve que ça manque d'un panache, quoi. Je suis très rassuré parce que j'ai eu la même sensation. Je m'endormais, en fait, devant Ferrari. J'ai dû attendre la fameuse scène de l'accident, j'en dirais pas plus, pour vraiment avoir un sursaut et être totalement attentif, mais c'est les 20 dernières minutes. C'est ça. D'ailleurs, moi, ça m'a fait l'effet « Oh putain ! » parce que ça m'a réveillé, quoi. Également. Alors pourtant, je suis assez fan de tout ce qui concerne l'automobile depuis quelques années. Donc, on va pas dire que j'attendais ce biopic sur Ferrari parce que je l'avais pas demandé, mais même si ça avait été bon, je l'aurais pris comme il l'était, mais je me suis emmerdé. Je trouve que les séquences durent pour certaines trop longtemps pour ce que c'est, des séquences qui je ne comprends pas ce qu'il y a de foutre là, donc tu pourrais réduire facilement 20 minutes voire 30 de ce film. Même chose, ça me s'est un peu fait chier devant ce film. Je l'ai regardé hier, c'était... Enfin... Ouais ? Ouais. C'est un film qui n'a aucun intérêt parce que ça n'a aucun intérêt biographique, globalement, parce que ça n'a rien d'intéressant sur Monsieur Ferrari, si ce n'est son histoire de fils caché, mais on ne se consomme au crépin' un peu. Je veux dire, Ferrari, tu as envie d'apprendre des choses sur l'automobile, sur les voitures, sur l'entreprise Ferrari, tu n'en apprends rien. Tu pourras au moins avoir un intérêt purement d'action. À la limite, ça aurait pu être ça. Oui, c'est-à-dire sur la course, mais même les scènes de course sont ennuyeuses. On n'a jamais de sensation de vitesse et de mouvement, alors que c'est quelque chose de très important dans le cinéma de Michael Mann. C'est ça. En fait, les séquences, à part la plupart, elles sont filmées en plan large, de très loin. Du coup, tu n'as pas la sensation de vitesse, je suis désolé. Il y a deux trucs. Soit, il iconise un peu la voiture, comme s'il filmait la voiture sous forme de pub, sauf que le sujet de la scène, c'est la course, ce n'est pas la bagnole. La bagnole, en plus, elle est moche. Je vais me retenir de te taper. Sinon, les scènes d'accident, par exemple, les petits carambolages ou même ce genre de choses-là, les virages, ils filment tout en plan extrêmement large et du coup, ça manque de panache. Il y a cette scène-là où le mec sort de sa bagnole qui vient d'avoir un accident et l'autre, il récupère en mode « Je te récupère ! » La caméra, elle est 10 mètres trop loin. Tu es en mode « Approchez-vous ! » En point de comparaison à ça, j'avais le premier Mad Max en tête. Avec tous les défauts que peut avoir Mad Max, sa grande réussite, c'était toute sa séquence d'introduction où tu avais les caméras qui étaient vraiment embarquées, tu étais aux côtés des voitures et tu avais vraiment la sensation de choc que Newton ne retrouve jamais dans Ferrari. Moi, la référence que j'aurais contemporaine, c'est Ford vs Ferrari, c'est Le Mans 66 où d'ailleurs, il y a Ferrari qui rentre en jeu aussi. Et où il était producteur, Michael Mann. Ouais, mais ça, c'est vachement cool comme film. Et je me disais, est-ce que c'est parce que je l'ai vu au cinéma et que Ferrari, on est obligé de le regarder sur notre télé parce qu'Amazon Prime ? Mais en fait, même pas, je pense juste que le film est barbant de base. Même au cinéma, je pense que ça aurait été pire. En fait, on aurait encore plus vu le truc de Dynamis, tout ça. Pareil, au niveau des plans, je trouve qu'il y a des plans où je me demande pourquoi il s'attarde dessus et il ne coupe pas, en fait, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des plans qui durent des plombes. Tu as l'impression que le plan devrait être terminé mais non, il garde un peu de ce plan avant de passer à une autre séquence ou je ne sais quoi. Et je trouve que ça ralentit vachement le rythme du film et tu as un peu de temps sur certains points. Pourtant, je trouve qu'entre deux plans complètement nazes, il y a un plan, il y a de temps en temps une fulgurance de mise en scène, de mouvements de caméra, de façon de suivre un personnage. Je ne sais plus, il y a un plan que j'avais beaucoup aimé où ça passait juste d'une camine téléphonique à un bureau et il y avait cette façon de suivre le personnage, cette façon de faire tourner la caméra. De toute façon, Michael Mann, je trouve qu'il est quand même malin dans sa façon de définir les espaces dans lesquels se situent les personnages. Je trouve qu'il arrive assez facilement à nous faire comprendre le passage d'une pièce à une autre par les couloirs et nous faire comprendre toute la topographie des pièces mais ce n'est pas si mis en scène dans le film. Alors moi, ce film que j'ai vu de Michael Mann et je le regrette beaucoup d'avoir vu qu'un seul de ses films avant d'avoir vu Ferris, c'était le Collatéral que j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que dans Collatéral, tu partages le temps d'écran entre le taxi et les diverses zones où vont se rendre les personnages et l'importance du taxi qui est vraiment une zone de huis clos n'est jamais ennuyeuse ou n'est jamais mal utilisée et on se retrouve plus ou moins dans la même chose que Collatéral, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps entre les voitures et l'extérieur et pourtant, on n'arrive jamais à retrouver cet éclat que pouvait avoir Collatéral. Oui, puis d'ailleurs, toute la course finale, c'est marrant parce que tu as ces séquences de course et tu as les moments où tu as juste Enzo Ferrari, lui, il est à côté, il est en train de réfléchir, il passe voir sa femme puis sa femme passe voir quelqu'un d'autre et genre, tu sais, comme s'il s'en battait les couilles qu'il y a une course à côté. Et j'ai l'impression que ce film, c'est peut-être un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, on critique beaucoup Nolan pour les personnages féminins. Vous en pensez quoi dans ce film aussi des personnages féminins ? Ce n'est pas très bien non plus. Ce n'est pas fou. Penelope Cruz, j'étais en mode c'est nul quoi. C'est caricatural au possible. Et les relations entre les personnages, entre Ferrari et ses deux femmes, enfin vraiment, elles sont là. Après, c'est les années 50, c'est assez classique. Oui, mais je ne sais pas, Penelope Cruz, elle n'a pas l'impression que c'était hyper cliché les dialogues. Ça ne marchait pas, il n'y avait pas une bonne relation entre les deux. Moi, c'était la maman italienne de la mère de Ferrari. Je suis en mode le cliché de la maman italienne. C'est un cliché dans les dialogues, voire assez ridicule. C'est vraiment au tout début du film. Il assiste à un test avec son pilote et il y a une autre personne qui veut postuler à ce rôle de pilote. Donc, il le rembarre, il lui dit on a déjà quelqu'un. Le mec a un accident, se tue, plan qui suit, venez me voir demain à mon bureau. Oui, mais ça, c'est le côté pragmatique et un peu rigolo. C'est pas rigolo, mais le côté pragmatique du personnage. Mais par rapport à Penelope Cruz, ce que je voulais dire, on ne lui donne pas beaucoup à jouer. C'est-à-dire, on lui donne juste une émotion, c'est Penelope Cruz qui se morfond, qui est énervée, qui est en colère et elle n'a jamais d'autres émotions à faire dans le film. Et moi, j'étais frustré d'avoir ce truc-là. J'avais l'impression que ça irait plus loin et en fait, elle reste toujours dans ce cliché de personnage. C'est ça. C'est hyper dommage. Mais Adam Driver est très... Stoïque. C'est ça, tu m'as donné le mot que je n'arrivais pas à trouver. Il n'y a pas vraiment d'Adam Driver qui incarne Ferrari. On ne sent pas la présence d'Adam Driver. Pourtant, c'est un acteur avec de la présence. Je reviens vite fait sur une toute petite remarque qu'on avait fait au début. Je sais plus qu'il disait que le film s'appelle Ferrari. Oui, c'est moi. Oui. Parce que j'ai dit qu'il s'appelait Ferrari. Oui, non, mais en fait, moi, je trouve ça pas pertinent parce que du coup, le film se concentre sur Enzo Ferrari, sur la personne qui était Enzo Ferrari plutôt que sur Ferrari. Parce que tu te dis Ferrari, tu te dis peut-être la marque sur du coup, tout ce qui était usine. Je crois que c'est toi qui avais dit ça, Julien. Sur tout ce qui est usine, etc. Peut-être, est-ce que le film aurait dû s'appeler Enzo Ferrari plutôt ? Moi, non, je pense que c'est bien le titre parce qu'il y a aussi tout ce problème avec le fils, quoi. Le fils qu'il a perdu, le fils qui... Oui, puis l'entreprise qui est en faillite. Oui, voilà. Non, je trouve que c'est bon, c'est un truc basique, mais ça résume bien le truc parce que ça parle aussi du fils qu'il ne reconnaît pas, tout ce dilemme-là. Il y a peu de choses à dire, finalement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a peut-être quelques fulgurances comme disait Owen. J'ai en mémoire un plan où il utilise un travelling compensé sur une scène de course. Oui, ça revient beaucoup, ça. Oui, avec les arbres. Oui, ça revient quelques fois. Des plans avec des focales, des courtes focales où tu as Enzo Ferrari qui est très proche en premier plan donc du coup, ça déforme un peu son visage. C'est des trucs assez basiques aussi, pareil. Mais l'accident en soi, l'accident final. Mais vraiment. Voilà, l'accident, c'est la séquence clé du film et ça dure 10 secondes. Oui, mais pourtant, ces 10 secondes sont absolument incroyables. C'est ça. Enfin, je suis désolé. Incroyable en termes de mise en scène, etc. Pas dans ce qui se passe. Ça m'a sorti de ma torpeur mais juste ce sorte de petit suspense de la brique sur la route, du pneu, voilà, c'est genre c'est une séquence, ça dure une minute mais elle est bien montée, elle est bien filmée. C'est cool. Moi, ça m'a fait penser à la pub où je ne sais pas si vous voyez des gosses qui vont genre déjeuner dans un parc. La pub de la sécurité routière des Pékin, je crois. En Allemagne. En Allemagne. C'est exactement le délire. C'est que tu étais à fond dedans en mode ouais, ok, le mec prend sa voiture et des gosses qui giraient les champignons et puis d'un coup, en deux secondes, t'entends genre je ne connais pas absolument que tu vois cette pub et c'est exactement mise en scène. C'est la même manière. entre route et public. C'est ça. C'est vraiment la pub est très forte. C'est ça. En plus, on voit juste avant une des familles qui va être prise dans l'accident entre guillemets et je me dis mais pourquoi on s'attard sur ces personnages d'un coup ? Moi, je m'attendais à voir le gosse faire le petit quoi. Et non, en fait, c'est désamorcé et puis en fait, non, ça revient. Non, mais cette séquence est super cool. T'avais cette sensation de quelque chose qui peut basculer à tout instant. Oui, puis en fait, c'est judicieusement amené parce qu'il parle vite fait des pneus donc il y a cette hésitation sur les pneus. Tu vois le gamin qui se dirige vers la route et tu vois le père qui prend le gamin pour le ramener à la maison. Genre, c'est des sortes de petites... Faux suspense qui en fait en cache un plus grand. En fait, c'est des éléments clés qui te permettent de comprendre tout ce qui se passe mais en même temps, tu t'y attends pas. Moi, ça m'a surpris cet accident et en plus, je me disais mais ils sont complètement cons pourquoi il n'y a pas de rembarque de sécurité ? Les années 50. Eh ouais. Mais du coup, ce film qui était un peu dans la torpeur, moi, il m'a réveillé au moment où la course commençait donc je commençais à être dans le film. Ouais ! Effectivement, la séquence est bien placée quoi. Mais en fait, je pense que le film aurait dû commencer peut-être pas à ce moment-là mais commencer un peu plus tard là où il commence et vraiment que ça, ce soit le nœud central du film comme les hits parce que hit, littéralement, ça dure 2h50, c'est vraiment pendant 1h20, on te met en place tous les éléments qui vont constituer le moment clé de hit qui est un braquage et donc ça, c'est le cœur du film qui dure 15 minutes et après, et justement là, dans Ferrari, t'as l'impression d'avoir toute une montée de ce qui va se passer mais l'élément clé du film qui arrive à la fin, il n'en fait rien quoi. Ah non, parce qu'après, tu passes sur ce qui est classique dans un biopic, c'est l'écran noir avec les écrits taux blancs qui t'expliquent alors Enzo, Ferrari, voilà les quelques lignes qu'on te met à la fin d'un biopic. Alors que le procès, il existe, du coup, j'ai lu quelques articles derrière et en vrai, c'est pas inintéressant à suivre en fait et il le fait pas. Il prend pas la bonne décision au niveau du scénario, elle est pas bonne la décision narrative. Il s'intéressait à la famille. Ouais, mais sauf que ça dit rien de la famille, comme on disait, ça donne aucun portrait de femme ou d'homme intéressant. Il y a peut-être juste cette séquence de disputes entre Adam Driver et Penelope Cruz où on effleure peut-être quelque chose avec Adam Driver qui dit qu'il connaissait plus sur le médical que sur ses propres voitures. C'est peut-être juste ce dialogue-là où tu arrives à toucher quelque chose d'un peu plus supérieur mais ça retombe très vite. Mais c'est pas le dialogue de fin entre les deux, non ? Non, c'est pas le... Ah, je sais plus exactement où ça en est. Soit c'est le dialogue de fin soit c'est le dialogue juste avant la mille... Je crois que c'est juste avant la course mais c'est peut-être après je sais plus trop. Voilà. En tout cas, à part quelques mini-fulgurances ça reste quand même très... Moyen. Dommage, hein ? Dommage. C'est du Michael Mann quand même, tu vois, il n'en fait pas tous les jours des films donc dommage que ce soit pas bien cette fois. Sujet clos ? Oui. Les chiffres. Les chiffres de Ferrari, c'est 110 millions de budget si vous voulez savoir. Énorme. C'est énorme. C'est beaucoup, non ? Pour... Alors à savoir qu'il est sorti un tout petit peu en salle aux Etats-Unis avant de passer sur Amazon Prime. Il a fait 18,5 millions pendant son exploitation et sachez que il n'y a pas que en France où il était diffusé par une plateforme mais il y a des pays où il est sorti en salle et le cumul mondial de tous ces pays ça fait 43,3 millions de dollars. Après ça dépend genre on ne sait pas combien de pays le diffuse en salle et dans combien de pays il passe directement à la case streaming. L'Italie, je pense qu'il est passé en Italie ? En Italie, il me semble qu'il est sorti en salle mais il faudrait que je me fasse... Je ne me suis pas attardé là-dessus mais... J'ai reconnu Bologne j'étais en mode c'est Bologne ? Ah oui ? J'étais trop content. Non, même les paysages italiens il n'en fait rien. On passe de l'Italie à l'Allemagne et mine de rien le cinéma allemand s'exporte peu ou en tout cas nous parvient difficilement. Quand on parle de films allemands récents il y a peu de films récents qui nous viennent à l'esprit donc on a la vague et on a la chute mais mine de rien ces films-là ils ont déjà 10-15 ans donc peut-être que la salle des profs va s'imposer comme un des nouveaux films cultes du pays ou en tout cas c'est bien parti parce qu'il est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Et donc par rapport à l'arrivage du cinéma allemand chez nous il faut savoir que depuis l'année 2000 il y a seulement 4 films allemands qui ont dépassé le million d'entrées en France. Quels sont ces films ? Il y a Goodbye Lenin il y a 2 films d'animation qui sont considérés comme allemands mais ça se trouve c'est des coproductions et j'ai plus les titres en tête et La vie des autres La vie des autres De quoi ça parle la salle des profs ? Alors qu'une série de vol a lieu en salle des profs Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite tout l'établissement était brandé par ses découvertes. Du coup est-ce que vous trouvez une certaine patte au cinéma allemand ? Est-ce que quand vous regardez ce film là vous vous dites ah ça sent l'Allemagne ? Bah déjà Il parle allemand Merci c'est tout pour moi C'est vrai C'est comme en France j'ai l'impression que notre patte un peu à l'Europe c'est de faire des films sociaux L'Allemagne tu vois moi je pense à la vague je pense à tout ça c'est très centré sur le social donc là c'est la même chose Moi le film en tout cas m'a beaucoup beaucoup stressé je sais pas pour vous T'es dedans franchement je trouve qu'on est bien dedans C'est ouf parce que moi je l'ai regardé avec ma mère et je lui lance le film elle me dit mais pourquoi tu me montres un film avec des maternés ? Elle me disait mais j'en ai rien à foutre je suis pas pris quoi et le fait le truc commence c'est que tu te dis ok on parle juste d'un petit vol et ça part sur un truc mais beaucoup plus grand en fait c'est génial vraiment j'ai adoré ça monte judicieusement en intensité et en complexité de la situation parce que tu dis que ça peut pas aller plus loin mais ça va plus loin ça va toujours plus loin en fait et c'est fou Julien ? Moi je trouve que ça va pas assez loin justement je trouve que le film ça donne pas les moyens de ses ambitions et qu'il va pas il donne pas ce qu'il promet de donner au spectateur justement t'as un crescendo qui monte en termes d'angoisse en termes de gravité dans les faits c'est ça c'est cette progression totalement inattendue c'est vrai que la semaine dernière tu parlais du cinéma des frères Savdi et tu disais qu'il y avait cette la semaine dernière enfin il y a deux semaines ou deux émissions dans cette progression de toujours aller dans le pire et c'est exactement ce qu'est le film et justement c'est ça monte ça monte ça monte et ça choisit ça fait le choix de l'immobilisme sans révéler plus de la fin c'est l'immobilisme et c'est vraiment l'immobilisme au sens littéral pour pas en dire plus et je trouve ça dommage moi j'aime beaucoup ce côté à la fin du film où ça arrête de monter en crescendo et ça devient une situation qui ne peut pas s'arranger ça reste bloqué en fait il y a aucune solution pour remédier au problème c'est ça que j'aimais bien pour le coup que dans les frères Savdi bon souvent la fin c'est ça c'est simple c'est la mort de quelqu'un c'est genre la fin que là c'est vraiment ce truc de situation bloquée que j'ai beaucoup aimé la situation bloquée moi je l'ai repérée dès qu'elle était annoncée et le tournant on va dire au moment où le gosse il devient comment il s'appelle déjà ? Oscar le moment où Oscar prévient sa prof qu'il va lui mettre misère moi j'ai dit c'est mort ça y est il n'y a plus aucune solution quand un gamin dit ça c'est fini non et puis il est malin le gamin et le stress aussi pourquoi j'étais stressé c'est que c'est un film qui sort quand même en France dans un contexte hyper dur par exemple par rapport à Samuel Paty ou à tout ça et en fait pendant le film j'étais hyper stressé parce que je m'attendais vraiment à ce que un des gosses sorte un flingue qui est vraiment ce truc là et je sens que ce film peut vraiment marcher ce que j'aime beaucoup dans ce film si on reste sur le côté purement cinématographique c'est cette idée de mutation c'est à dire que Carla elle passe avant tout de la victime c'est celle qui est victime du vol à celle plus ou moins de coupable puisqu'elle lance une acquisition et elle met au banc de son travail je crois que c'est une CPE ou une secrétaire non c'est une secrétaire ou une secrétaire donc ça interroge sur son rôle au début elle est plutôt une sorte d'avocate c'est à dire qu'elle est contre les méthodes utilisées dans l'établissement c'est à dire qu'on fait un interrogatoire aux élèves on arrive on fouille les portefeuilles dans la classe et à la fin c'est l'inverse c'est elle qui allume sa fameuse caméra sur son ordinateur et qui va capter le vol et ça en termes de mutation des personnages c'est super intéressant pareil avec le personnage d'Oscar qui est l'intello c'est comme ça que l'appellent les autres élèves de la classe donc la personne studieuse et qui en fait se retrouve être l'antagoniste et comme disait Fred sur l'actualité c'est vrai que socialement ça en dit beaucoup de choses c'est comment une personne peut se mettre en conflit alors que c'est une personne qui veut être pour le mieux essayer de concilier tout le monde arrive à se mettre à dos les autres professeurs ses collègues à se mettre à dos les parents d'élèves et à se mettre à dos les élèves mais justement j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage et pendant tout le film je me disais tout ce qu'il fait est sous le prisme de vouloir bien faire et en plus je trouve qu'elle fait pas beaucoup de conneries sauf que quand elle fait une connerie et en plus tu vois très bien quand elle plonge le nez dedans tu assimiles déjà toutes les conséquences qui vont se passer par exemple la scène de l'interview avec le journal étudiant bah voilà dès le moment où tu comprends quand elle rentre dans cette pièce tu sais exactement vers quoi ça va se diriger vers quel engrenage dramatique ça va se lancer et tu peux juste que constater la misère après ce moment là c'est pas totalement connerie tu vois en tant que textateur tu sais que c'est une connerie de le faire parce que le film t'oriente vers ça mais si tu te mets à la place du personnage à ce moment là l'affaire a pas pris autant d'ampleur elle est censée juste donner une interview qui n'a rien à voir avec cette affaire et c'est au moment de l'entretien qu'on lui balance l'affaire du vol et en fait elle se retrouve piégée ouais mais genre j'aurais juste coupé le micro j'aurais fait ciao les cons ah oui c'est ça je me serais juste barré mais c'est juste qu'elle veut bien faire elle a envie d'aider ses gamins parce que tu le vois dès le début elle est ultra perfectionniste elle reste alors qu'il y a tous ses collègues qui sont partis on a l'impression qu'elle aime ce boulot surtout qu'elle est remplaçante si je dis pas de conneries donc elle a envie de faire ses preuves etc elle vient d'arriver dans le collège et donc bien évidemment en travaillant moi même dans un collège je me suis beaucoup mis à la place des adultes et je peux vous dire qu'il y a certaines situations j'étais ça m'a bien pris quand même entre la Ferrari et les collèges c'est l'émission de Jérémy ouais mais tu prends jamais vraiment partie aussi tu vois t'es en même temps pour la prof en même temps t'es aussi d'accord avec les élèves de ce qu'ils vivent tu vois tu comprends les ressentiments qu'ils ont tu comprends la révolte t'es pas non plus en mode bande de petits cons non c'est ça non et puis c'est vraiment pas un prof t'as l'impression c'est un prof qui est ouvert au dialogue tu vois qui veut toujours bien résoudre les choses qui est attentif à ses élèves mais qui voilà elle est dans un engrenage qui fait qu'elle a les mains liées puis surtout elle a le cul entre deux chaises dans chaque situation et dans chaque nouvelle étape de l'engrenage et pour revenir sur Safdi les personnages ils le cherchent dans les films de Safdi là c'est l'inverse en fait c'était vraiment ce côté engrenage j'avais pas ce terme là mais ça c'est ce côté engrenage que tu ne peux pas arrêter et c'est pour ça que j'ai cette déception sur la fin ça peut tellement aller loin il y a tellement de possibilités de choses et tu te dis que ça va vraiment très très mal finir et c'est ce choix d'immobilisme de pas vraiment résoudre la question posée qui m'a un peu déçu au vu de tout ce qui avait été donné dans le film après c'était quand même bien la fin je me dis qu'est-ce qui se passe après jusqu'où ça va aller après tu vois même si le film ne le montre pas je suis en train d'imaginer les trucs tu vois parce que ça peut pas s'arrêter là le film s'arrête là certes mais l'histoire du film moi je la continue très clairement dans ma tête avec des trucs où je vois que ça va monter encore plus loin etc après moi je comprends pourquoi le film s'arrête ici à cet instant là d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cette suite de plans qui se situe dans le collège qui montre le collège vide c'est parce qu'en fait genre la suite de l'histoire se déroule en dehors du collège alors que c'est un plus ou moins viclo tu sors absolument jamais de cette école là et d'ailleurs tout à l'heure je parlais de Michael Mann pour sa façon de dépeindre une pièce et de réussir à cartographier par sa mise en scène les environnements là on a un exemple typique avec la salle des profs il y a cette façon ultra forte tu te retrouverais dans ce collège là et t'as vu le film et ben voilà tu sais où te rendre tu sais par quel couloir te rendre pour aller dans la salle des profs pour aller dans la salle de gym pour aller dans la récré et c'est cette façon là d'arriver à centrer la caméra sur les personnages mais à mettre en évidence tous les environnements et tous les salles dans lesquelles ça se passe mais c'est un cinéma qui emprunte beaucoup au cinéma d'horreur parce que tu parles de ce plan final où ça montre toutes les pièces du collège c'est la fin d'Halloween et en fait cette dimension horrifique tu la trouves même dans le huis clos on est toujours dans le collège mais surtout dans la façon de filmer les couloirs et je trouve que notamment la scène où tu as la réunion de parents d'élèves c'est là où tu atteins une apogée dans ce style d'épouvante c'est à dire qu'elle fuit à travers les couloirs elle se retrouve totalement coincée coincée dans une pièce comme elle est coincée par l'affaire qui est en cours dans le collège même coincée par le format du film en lui-même parce que le 1.33 n'est pas utilisé je sais pas si c'est du 1.33 ou un peu plus mais ça enferme bien le perso ça enferme le film dans le cadre du collège ça enferme encore plus les personnages avec des surcadrages par moment et qui sont magnifiques c'est cloisonné en gros c'est vraiment cloisonné mais c'est vrai que l'horreur la dimension de l'horreur je l'avais pas pensé mais ouais de fou quoi t'as l'impression qu'à tout moment t'as un gosse qui va sortir et te trancher là non mais moi je suis vraiment resté sur un truc hyper violent en fait il y a la scène avec la scène avec Oscar et le PC il y a de la violence et c'est vrai que comme dit Jérémy le film s'arrête à un point mais l'histoire continuera forcément et quand tu vois cette petite once parce qu'elle est finalement elle est terrible mais très légère en termes de séquelles physiques mais si tu as déjà ça qui a pu avoir lieu ça peut être encore plus loin encore plus terrible mais là on parlait un peu d'horreur c'est marrant parce qu'il y a deux scènes il y a la scène avec les parents d'élèves et il y a cette scène finale et à deux reprises t'as on va dire un ennemi de la prof principale de Carla Nova qui entre mais vraiment de la même manière avec la capuche pas forcément en titulant mais en en longeant le mur et tu sens vraiment la menace qui arrive par derrière et les deux personnages on connait les liens qui les unis et justement c'est cette sorte de dualité là enfin ce parallèle de l'ennemi héréditaire qui est absolument génial et moi ce que je trouvais très intéressant c'était de le mettre en parallèle avec un métier sérieux dont on avait parlé dans les premiers DCP et moi ce que j'aime beaucoup dans la dans la salle des profs c'est qu'on ne voit jamais la vie privée de Carla et en fait on ne se concentre que sur le collège et c'est pas un défaut t'as pas cette sensation de ah on aurait pu explorer en fait on est que sur les faits et on on se perd pas et c'était peut-être le défaut du film de Litli mais c'était aussi son but c'était lui de capter des tranches de vie et là c'est pas le cas et je trouve que c'est ça innove dans ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait dire du film de prof ah ouais pas bête non mais j'y pensais tout à l'heure en faisant le comparatif je me disais que il y avait une façon française qui est très française ça fait très film français comédie dramatique alors que là Allemagne t'es purement dans le drame quoi ouais mais c'est justement ça me fait penser à La Vague La Vague qui est pareil qui a ce côté vraiment factuel des événements puis cette mise en scène froide quoi c'est moi il y a un truc que j'ai remarqué aussi c'est la musique elle est très bonne d'une part elle est très bonne mais de deux les violons les violons les cordes ou les cordes en général à chaque fois qu'elles arrivent tu sais c'est parce qu'il va se passer quelque chose t'en viens à anticiper et à redouter quand elles arrivent et ça c'est très fort non et puis même la composition en soi elle a ce côté très métrique au niveau du rythme au niveau des mélodies c'est une très bonne utilisation des cordes pas comme les basses non d'une deux ah non t'as détesté ça non oui ça j'ai détesté dans d'une deux bon moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la salle des profs je trouve ça très bien franchement je trouve ça très bien je le vois pas gagner l'oscar du meilleur film étranger justement moi j'aimerais bien j'aimerais bien mais je ne pense pas en tout cas je le conseille à toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et travaillant moi même dedans je le conseille à tout le monde on conseille à tout le monde mais plus particulièrement à ceux qui travaillent dans l'éducation nationale vous allez être en stress comme jamais il y a beaucoup de gens qui méprisent pas qui méprisent mais qui se disent bon les profs c'est rien c'est un truc mais non tu vois ce film te montre vraiment à quel point c'est dur justement j'aimerais beaucoup que certains profs de là où je travaille le voient pour qu'ils me donnent leur ressenti tu vois mais je ne sais pas s'ils le verront il y a une pression constante qui existe j'aime bien la place qui est donnée au rôle de la médiatrice enfin c'est pas vraiment le nom de son poste mais c'est celle qui est chargée de la vie scolaire et du bon déroulé de la vie scolaire et j'aime bien le rôle qu'elle tient dans toute cette histoire est-ce qu'on en a fini avec la salle des profs et bah les chiffres alors budget je ne l'ai pas trouvé c'est comme pour Love a Stranger inconnu au bataillon ce budget à savoir que le film est sorti aux Etats-Unis bien sûr puisqu'il a fait concours pour l'Oscar du meilleur film étranger et il a récolté 582 146 dollars précisément pour le premier jour France qui était le 6 mars il a fait 20 022 entrées exactement troisième des nouvelles sorties derrière 14 jours pour aller mieux et Boléro et au cumul mondial il y a quasiment 4 millions de dollars d'Orset en tout cas on conseille la salle des profs foncez le voir et on débute cette deuxième partie d'émission avec les chiffres de Jerem qui va nous parler des Oscars et oui en effet afin de répondre à notre émission spéciale hors série sur les Oscars avec nos prédictions je vous propose aujourd'hui une chronique sur les chiffres des Oscars 2024 avec dans un premier temps les chiffres de la cérémonie en elle-même puis dans un second temps nos chiffres des Oscars commençons avec les chiffres globaux de la cérémonie 3 c'est le nombre de films qui ont remporté au moins 2 Oscars 2 pour la zone d'intérêt meilleur film international et meilleur son 4 pour Pauvre Créature ce qui fait un ratio de 36% de récompense obtenue par rapport à ses nominations et 7 pour Oppenheimer un ratio de 53% de récompense obtenue par rapport à ses nominations 8 c'est le nombre de films qui n'ont eu aucun Oscar alors qu'ils étaient nommés au moins 2 fois on peut citer The Creator Mission Impossible Death Reckening Past Live ou encore le siècle des neiges mais les plus gros conduires sont pour Maestro avec ses 7 nominations et surtout pour Killers of the Flower Moon avec ses 10 nominations ça fait mal quand même 13 c'est le nombre d'oeuvres différentes récompensées qu'on compte les films documentaires les courts-métrages etc donc 13 oeuvres différentes récompensées et 37 c'est le nombre d'Oscars remis à tous les récipiendaires de cette cérémonie et enfin 19,5 millions c'est le nombre de téléspectateurs de la cérémonie aux USA c'est mieux qu'en 2023 avec ses 18,8 millions et on remarque que la cérémonie regagne des téléspectateurs puisqu'au moment du Covid seulement 10,5 millions de téléspectateurs se sont mis devant la cérémonie à nos chiffres des Oscars 2024 qui a bien pu gagner notre jeu des prédictions alors sans aucun suspense il s'agit de moi j'ai pas eu de suspense qui explose même le record de Fred sur les Césars avec 15 bonnes prédictions sur 19 je fais donc un plus 7 comparé au César et pour vous trois y'a pas de suspense non plus puisque vous êtes tous à 9 bonnes prédictions donc il n'y a que des deuxièmes alors Owen fait un plus 1 comparé au César Julien fait un moins 2 comparé au César et Fred fait un moins 3 comparé au César oh le glow down 4 c'est le nombre de catégories où une seule personne d'entre nous a trouvé la bonne prédiction vous vous douterez qu'il s'agit de moi qui ai eu la seule bonne prédiction sur trois d'entre elles que son meilleure réalisation meilleure actrice dans un rôle principal et oui j'ai bien eu raison sur Emma Stone et meilleure photographie mais Owen fait fort en étant le seul à avoir eu la bonne prédiction sur la meilleure chanson originale bah ouais j'ai rien d'autre à dire à l'inverse 2 c'est le nombre de catégories où une seule personne n'a pas donné la bonne prédiction Owen est le seul à s'être trompé sur les meilleurs costumes qu'il voyait attribués à Killers of the Flower Moon bah ouais et Julien est le seul à s'être trompé sur le meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il avait cru à Robert De Niro 2 c'est le nombre de catégories où aucun d'entre nous n'a eu la bonne prédiction les deux catégories étant meilleur décor et meilleur effet visuel personne n'avait vu venir Godzilla minus 1 et à l'inverse 5 c'est le nombre de catégories où nous avons tout su bon cela comprend meilleure actrice dans un second rôle meilleur film international meilleur scénario original meilleur montage et enfin meilleur son et bah merci pour les chiffres et rendez-vous pour les Golden Globes non je rigole non ça s'est déjà passé en plus ah merde rendez-vous l'année prochaine rendez-vous l'année pro ok messieurs et bah moi je vais vous faire jouer je pense que vous avez compris que j'aime bien parler des morts et du coup je vais vous faire jouer avec les dernières lignes de dialogue de personnages de films avant qu'ils ne meurent donc vous devrez deviner le film le personnage et l'acteur qui tient la réplique t'en as pas essayé de voir des morts tous les jours et tu fais que des jeux sur les morts quoi oui on va se faire spoiler nous allons vous spoiler ah oui totalement en vrai c'est des trucs très très obvious mais vous le savez je ne suis pas un acteur par contre j'ai Jacqueline hello Jacqueline salut Owen wesh wesh tu dates rough alors je te ferais remarquer Jacqueline que contrairement à la première fois où tu es à Paris dans notre émission on a Fred et Fred est là ah Fred est là cette fois ça fait grave plaisir il est tellement bégé ah je sais je sais merci Jacqueline ça me fait plaisir aussi de te rencontrer la première Rosebud Citizen Kane oui j'ai même quel personnage et quel acteur alors c'est Orson Welles oui Citizen Kane et comment il s'appelle déjà dans le film j'ai un trou de mémoire Charles Foster Kane oui donc deux points Julien un point Jérôme j'ai même pas compris le truc il a dit quoi Rosebud qui a jamais vu t'as jamais vu Citizen Kane non c'est incroyable l'horreur l'horreur apocalypse now oui c'est le Conan les Cords qui dit ça non oui et donc c'est Marlon Brando bravo liberté Jérôme il va tout y chirer Braveheart oui Mel Gibson William Wallace oui wesh ça fait beaucoup de points déjà au départ ensuite les gars monde de merde c'est George la beatball d'un classe américaine qui est interprété par John Wayne bon du coup on va rappeler ce jeu c'est juste Jérôme et moi qui joueront ok ok pas de problème voilà moi j'aime bien j'entends Jacqueline qui est très sympa elle a une belle voix Jacqueline franchement vraiment tu avais raison à propos de ta sœur dis lui que tu avais raison pourtant c'est un film que vous avez forcément tous vu un personnage que vous connaissez tous ça nous vous rendons Seven qui a une sœur ah bah non oui enfin que le personnage avec qui il parle à une sœur le héros à une sœur ouais c'est un truc flippant genre un peu morbide non c'est la conclusion enfin non c'est pas la conclusion puisqu'ils ont fait une trilogie depuis c'est la conclusion d'une saga Harry Potter non c'est le grand méchant de cette saga ah Star Wars bah ouais bah Star Wars ouais Dark Vador et l'acteur qui joue Dark Vador oh mec putain tu casses les couilles euh Anakin euh c'est le oh non non quelqu'un là cet acteur là Aiden Christensen bah non c'est pas lui qui dans le retour du Jedi c'est pas Aiden Christensen ah oui du coup merde c'est euh tu lui donnes ta langue gauche ça la voix c'est James Earl Jones mais je suppose que c'est pas la voix en plus dans cette scène là c'est même pas la voix de James Earl Jones puisque c'est l'acteur qui montre son visage voilà et j'ai oublié qui c'était Sébastien Cho ensuite ah ça c'est mon préféré et ce soir quand j'entrerai chez Dieu mon salut balayera largement le seuil bleu quelque chose que sans un pli sans une tâche j'en porte malgré vous et c'est point mon panache c'est Rano de Bergerac oui dans le film de Rapno oui donc joué par Depardieu et oui voilà ça te fait 3 points merci parce que il a donné le réalisateur en plus donc ça déchire j'adore ce film un peu technique elle m'a supplié de l'épargner pour elle et pour le bébé qu'elle portait oh il l'ignorait oh toi Fred non je rigole non je rigole Julien c'est pas dans Kill Bill 2 non Seven Kaisers non John Doe du coup qui avait plus Kaisers non mais c'est Kevin Spacey du coup oui putain j'allais dire incendie frère quoi j'allais dire incendie rien à voir oui oui c'était John Doe dans Seven Incarné Parc j'ai revu il y a une semaine le film sérieux vraiment putain tous ces moments se perdront dans le temps comme les larmes dans la pluie il est temps de mourir alors j'ai pas tout c'est Blade Runner c'est Ridley Scott ouais mais je te demande pas le réel oh mais s'il te plaît t'as donné un point en plus là non moi j'avais tout donné et c'est un robot c'est le méchant c'est le déviant c'est Roy Batty oui et quel est l'acteur ça je sais plus je l'ai vas-y Roger Hour t'as dit quoi ? Roger Hour non c'est pas Roger Roger Hour non je sais pas c'est Rutger Rutger Hour mais je sais pas Rutger Hour il a pas le point ça passe ouais il a dit Roger et c'est Rutger je sais pas comment ça se prononce pour moi mais j'avais Roger Rutger Hour ça se dit Rutger Hour ça se passe comment niveau points ? moi j'ai 5 points Fred tu as 2 points j'en ai un en plus là du win du coup t'as 3 points parce qu'il y a celui là et Jérémy est en tête des blocs avec 3, 6, 9, 12, 13, 14 points oh l'enfoiré il vous reste encore 2 répliques à deviner alors c'est ça l'effet que ça fait ? vas-y Natural Born Killers ? non Julien il réfléchit très fort là c'est un film de 2017 alors c'est ça l'effet que ça fait ? parce que oui il découvre l'effet que ça fait de crever ouais il découvre qu'une fois et j'aime trop dire Harry Potter c'est Harry Potter en 2007 c'est un personnage qui a vécu des centaines d'années et qui enfin meurt truc de super héros allez c'est un héros de film de super héros qui va revenir cette année en plus il l'a pas en fait il réfléchit si si c'est Logan oui c'est ça donc c'est Wolverine, Logan j'ai oublié son nom de famille New Jackman bah oui vraiment au moment où t'as dit où t'as dit 2010 où j'ai réfléchi c'est 2017 c'est forcément X-Men et après tu l'avais et je me suis dit c'est forcément Logan quel dommage j'ai totalement oublié ce film qu'au sérieux ? Logan ouais non il était bien et le dernier je sais maintenant pourquoi vous pleurez mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire la ligne verte non je pense que je l'ai c'est pour ça que tu m'as souri bah oui j'étais content on m'a dit allez Aspred ah ok remet la oh les gars c'est un de mes films préférés je sais maintenant pourquoi vous pleurez mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire Terminator 2 bah oui c'est juste avant de se tuer et quel est l'acteur et le personnage ? bah c'est le Terminator ouais mais le modèle ah c'est le ah c'est le T tu peux le dire ? vas-y c'est le TX2000 non TX2000 le nouveau en tout cas c'est Schwarzenegger oui mais c'est le T c'est Schwarzenegger quoi ? avec 8 points et évidemment bon dernier voilà très mauvais Jérémy avec 17 points et bah dis donc ça ne s'arrêtera donc jamais on n'arrivera jamais à faire un jeu où Jérémy ne gagne pas ah quand je les présente je les gagne pas techniquement ouais mais t'en fais quasiment jamais déjà c'est tout le temps moi qui les fais les jeux et après c'est Owen qui gagne généralement parce que vous mettez beaucoup de films américains ouais bah c'est vrai ouais je trouve que c'est un peu de la ouais ceux qui aiment le cinéma européen ils sont pas récompensés ok il faut pas non mais c'est marrant parce que dans les films français il y a moins de gens qui meurent alors qu'on est très ou c'est moins marquant je trouve qu'on aime tuer les gens quand même en vrai je vous ai mis je vous ai mis des films français je vous ai mis Cyrano de Bergerac je vous ai mis Cyrano de Bergerac c'est déjà ça la classe américaine c'est un peu un film français alors attends je vais vous tester dégueulasse dégueulasse quel film quel acteur ah Serge Gainsbourg non mais vous êtes dégueulasse non ça j'ai pas c'est Jean-Paul Belmondo dans Abou de Souf de Jean-Luc Godard mais oui mais quel con en plus c'est moi qui ferai le jeu en tout cas c'était très sympa merci Owen bah merci merci Jacqueline salut Jacqueline ah oui oui Jacqueline mais en fait elle nous a déjà quitté là c'est bon ah elle est plus là ? ouais elle est plus là elle est quittée définitivement elle fait pas d'heure sup en fait ah ok elle s'est barrée là et bah on arrive enfin au Joker parce qu'en vrai c'est le truc qui me hypait un peu le plus par rapport à cette émission là parce que si vous avez écouté la dernière émission et j'espère que vous l'avez écoutée Fred avait eu un Joker très judicieux est-ce que tu vas nous réexpliquer un peu ouais ouais bien sûr je me suis dit que ça serait hyper intéressant de parler de films un peu oubliés de notre enfance parce que l'enfance ça remonte quand même à pas mal de temps chez nous on est encore un peu jeunes mais l'enfance c'était il y a 15 il y a 20 ans 20 ans presque ouais effectivement et je trouvais ça hyper intéressant qu'on déterre un peu ses souvenirs un peu à la manière de Pompéi quoi c'était un peu des souvenirs qu'on avait pas du tout revus quoi des films qu'on avait pas revus et je trouvais l'expérience intéressante donc on a regardé nos films je pense vous avez tous regardé vos films un peu oubliés pour rappel quels étaient nos films quels étaient nos films alors moi j'avais pris deux films mais j'en ai choisi un finalement j'avais parlé du Noël des coccinelles que je vais vraiment gérter parce que je l'ai revu aussi c'était horrible il a payé 15 balles pour le voir j'ai payé 15 balles pour trouver ce DVD de merde d'un film d'Estonie je suis vraiment méchant bref j'avais parlé de Tom & Lola qui est un film français sorti uniquement en VHS que j'ai retrouvé sur Youtube j'ai eu de la chance parce que introuvable Owen tu avais parlé de Star Trek Premier Contact avec Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard en fait je pensais depuis toujours que Premier Contact c'était le premier avec Jean-Luc Picard alors que nous en fait c'est le deuxième le premier s'appelle Star Trek Génération et c'est genre le septième ou huitième film de la saga donc vraiment quand on l'a rematté avec Jerem on était au milieu de saga mais ça se regardait bien un truc qu'on peut refaire peut-être vous parlez du film mais dites un peu ce que vous imaginez à l'époque comment vous l'avez vu quel était un peu le cadre du truc genre un peu le souvenir que vous aviez avant de revoir le film d'accord c'est un film que je regardais beaucoup avec mon père et le souvenir le plus prégnant que j'avais c'était la méchante du film qui était une sorte de reine alien chauve avec des sortes de trucs métalliques à l'arrière et qui était absolument effroyablement moche et en fait elle kidnappait un des sbires enfin un des second de Jean-Luc Picard alors c'était pas le personnage que je pensais dans mes souvenirs genre je croyais que c'était un barbu mais en fait pas du tout genre c'est Data c'est le cyborg du équipage et bref elle le kidnappe et il y avait toute une intrigue entre deux et c'est vraiment ça qui m'avait marqué dans le film alors que c'était trop mal genre un peu ou non ça m'avait fasciné quand j'étais gamin et la manière dont il résolvait la situation ça me marquait grave quand j'étais gamin alors que j'avais oublié un des mèmes les plus forts du film et genre en fait c'est un film à mèmes parce que c'est dans ce film là qu'un moment t'as Jean-Luc Picard qui fait NON NON il est incroyable ce nom à Julien parle-nous un peu donc de ton film du souvenir que t'avais quand t'étais jeune moi c'était le géant de fer et comme je disais la dernière fois j'en avais vraiment pas de souvenirs je sais juste que j'étais très triste quand je voyais ce film je m'en rappelais que des deux séquences celle du début quand on trouve le géant et celle de faim celle du sacrifice par contre ce que j'avais oublié c'était en termes de graphisme je sais pas pourquoi le soir qui m'en restait je voyais ça comme un très vieux film genre vraiment une esthétique un peu vous voyez les animés un peu 80-90 l'esthétique que ça a j'avais cette esthétique là en tête alors que c'est pas du tout ça c'est vraiment du dessin à l'occidental de 90 début 2000 il y a un peu d'animation 3D dedans je crois ouais mais tu vois j'avais pas ce souvenir j'avais pas du tout ces souvenirs là en termes d'animation et c'est vrai que ça m'a ça m'a rappelé quelque chose ce Joker c'est que l'année dernière il y a même deux ans j'avais revu le premier Indiana Jones et le premier Pirates des Caribes alors le premier Indiana Jones je m'en souvenais très bien mais ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas vu genre ça devait redater de l'enfance et par contre le premier Pirates des Caribes c'était pareil mais je n'avais aucun souvenir et c'est vrai que bah tu vois sur un film comme Pirates des Caribes bah j'avais adoré et du coup en revoyant la suite bah j'ai trouvé le 2 et le 3 assez moyen oh non et par contre le 1 j'avais adoré alors que je sais que le 2 je le regardais en boucle Indiana Jones bah j'avais été un peu déçu mais parce que je l'ai tellement vu tellement vu que j'avais des attentes tellement fortes que je me suis rendu compte un peu des ficelles qu'il y avait derrière c'était pas une vraie redécouverte c'est ça et le géant de fer bah c'est un peu c'était bien ouais à toi Jérémie parlons de ton film l'enfance le cadre alors je rappelle le film que j'avais choisi j'avais choisi Gloops je suis un poisson ou non pardon c'est un film danois en fait c'est pour ça ah d'accord je l'ai pas compris je l'ai pas compris non donc coproduction européenne vraiment il y a je sais pas combien de films en coproduction quel souvenir j'en avais bah aucun un peu comme Julien je me souvenais juste de la musique en fait tu sais Gloops je suis un petit poisson je suis un petit poisson dans le bleu profond c'est zoul à chier celle là je me souvenais je me souvenais de cette musique là voilà au fur et à mesure que je redécouvrais le film parce que pour moi c'était vraiment une redécouverte j'ai eu des chocs mentaux en mode je me souviens de ça le même de DiCaprio ouais ouais exactement ouais ouais et franchement ça dure 1h15 c'est pas long tu vois je le trouve cool moi j'ai un très bon souvenir du film ouais en vrai tu te fais pas chier parce que ça dure pas longtemps certes c'est un film pour enfants mais franchement ça se regarde vraiment très bien je l'avais vu gamin aussi genre je l'avais partiellement oublié parce qu'en vrai finalement ça allait plutôt bien comme revisionnage mais effectivement ça vole pas haut c'est très désuet mais il y a Donald Reigno qui fait la VF voilà la VF est trop cool en plus le méchant ouais le méchant est ultra caricatural vous avez trop vite vous avez trop vite là vous avez direct bon bref moi je reviens du coup sur le film parce que j'ai pas dit donc moi j'avais parlé de Tom et Lola qui était donc un film introuvable en fait c'est un film qui est sorti quand en VHS moi on m'a expliqué après coup qu'en fait c'était un film qui apportait à ma grande tante enfin ma grande tante on a déjà dit dans des cas mais ma tante du coup donc c'est pour ça que j'avais trouvé ce truc en VHS je l'avais regardé etc un film vraiment mais introuvable et donc moi les souvenirs que j'avais de ce truc c'est que je me rappelais un peu de petits trucs c'était l'histoire de deux gamins en fait qui sont tellement malades qu'ils doivent vivre dans des bulles ils sont chauves ils sont tout nus constamment tout nus alors vraiment à l'époque on montait des gamins tout nus genre facilement et moi je me rappelais surtout de tout le truc du film où les gamins sortent de ces bulles et découvrent le monde en fait c'était un film très onirique très bizarre il y avait un langage un peu bizarre il faisait tiki ra des trucs vraiment trop chelous et du coup vous avez un souvenir un peu flou de ce film et le revoir du coup quelles émotions ça peut traverser et le revoir alors finalement et bah comme dit Jérémy c'est que t'as des séquences tu te rappelles exactement en fait ça se déploie t'as des personnages qui disent des dialogues t'as des endroits et en fait tu t'en rappelles quoi c'est ça qui est fou c'est que t'as l'impression que t'avais totalement au Biosfilm alors que ça a toujours été en toi oui il y a une séquence dans Star Trek où la reine en fait elle a une tête jusqu'au buste et après c'est une sorte de une sorte de queue métallique et en fait genre elle s'intègre dans ses jambes quoi au reste du corps genre au torse aux jambes, aux bras et l'effet est juste oufissime et genre ça a fait un flash dans mes souvenirs genre oh ouais c'est ouf mais par rapport à ça l'effet est exceptionnel même avec l'oeil d'aujourd'hui tu ne vois pas la coupe c'est incroyable franchement pour 96 le film déchire mais est-ce que vous avez vraiment aimé ces films alors aujourd'hui je dis pas que c'est un chef d'oeuvre mais franchement Star Trek c'est cool c'est un très bon divertissement Star Trek premier contact et Gloops ça se regarde c'est cool c'est un film pour ensemble qui ne l'a pas longtemps je trouve pas je trouve que c'est c'est pas déconnant le fait qu'on ait oublié un peu ce film là parce que finalement dans tout le moule de dessins animés qu'on a pu voir quand on était gosses c'est un très anecdotique on est tapé des trucs fous à côté d'un roi lion ou d'un monstre et compagnie non mais je suis d'accord après c'était un film que j'avais pas mal oublié donc j'ai eu pareil ces petites réminiscences comme je l'expliquais pour Pirates des caribes le premier c'était exactement ça c'était vraiment un film t'y vas tu te dis mais en fait je sais plus du tout ce que c'est et en fait bah ah si il y avait ça il y avait ça après c'est sûr que ça m'a pas provoqué les mêmes sensations quand j'étais enfant c'est à dire que je vous l'avais dit quand j'étais enfant je regardais en boucle j'arrêtais pas de pleurer du coup ma mère me l'avait interdit c'est triste mais c'est beau mais je pense de la même manière c'est le même réel il avait fait Les Indestructibles et là tu m'en remets Les Indestructibles c'était un film que j'adorais quand j'étais gosse c'était je mettais le DVD ou la cassette je sais plus en boucle en boucle en boucle je connaissais le film par coeur et tu vois j'aurais pu choisir Les Indestructibles aussi quoique j'ai encore un peu plus en tête mais je pense que je serais pas en mode waouh c'est incroyable le meilleur film et tout mais j'aurais toujours de la sympathie pour ce genre de film moi ça me rappelle c'était Spider-Man 3 à l'époque moi j'allais jamais au cinéma que j'avais pas vu le film mais le film était sorti en DVD depuis genre des mois et des mois j'avais toujours pas vu Spider-Man 3 alors que mec je passais ma vie à sauter de canapé en canapé et du coup et du coup le film on avait reçu le DVD et je me rappelle ouais je l'avais regardé toute la journée je me suis levé à 9h j'avais la chambre de libre je l'avais mis je l'avais remis je l'avais encore remis je l'avais encore remis je l'avais encore remis jusqu'à 20h incroyable bref ça m'a rappelé t'as dû le mater 4 ou 5 fois parce qu'en vrai il fait 2h20 quand même ah oui oui exactement toute la journée mais quelle folie tu vois tu viens de m'avoir fait un flash c'est mon expérience avec le premier Terminator un film que en plus je l'ai rattrapé j'ai pas encore vu le 2 faut que je le fasse attends t'as jamais vu Terminator 2 ? j'ai vu que le 1 faut que je rattrape le 2 attends quoi ? ouais faut que je rattrape le 2 et justement je vais te raconter mon expérience avec Terminator parce que c'est super intéressant et c'est vraiment dans le thème en fait quand j'étais petit pareil ma première expérience avec Schwarzenegger c'est ma mère qui un jour me parle de Schwarzenegger en fait déjà le nom genre de quoi ? c'est ma mère qui me parlait de Schwarzenegger elle me disait oui c'est un acteur autrichien mais qui est elle me disait qu'il était gouverneur américain du coup moi je comprenais pas comment un autrichien pouvait être aux Etats-Unis donc là la situation est très drôle moi le nom je le trouvais incroyable Schwarzenegger je le prononçais tout le temps mal et un jour il me parle de quand elle était jeune elle adorait Terminator donc moi j'étais en mode ah mais je vais te revoir Terminator avec le monsieur autrichien gouverneur aux Etats-Unis et du coup c'était un voisin de ça c'était l'époque des Divix donc les DVD piratés que tu mettais là dans les lecteurs et du coup il m'avait fait il m'avait donné les Terminator sauf que j'avais 8-9 ans et du coup bah moi je mets le Terminator la première scène de Terminator et je vois déjà un monsieur tout nu Schwarzenegger tout nu donc j'étais j'étais en mode bah c'est quoi ça c'était bizarre et en fait il y avait la scène où en fait il poignarde les mecs il transperce avec son bras ouais en fait ça m'a dégoûté du coup j'ai coupé le film et je n'ai rattrapé ce film que quasiment je vais avoir quoi 9-10 ans et donc je l'ai rattrapé il y a 1 ou 2 ans je crois le film et le revoir et bah du coup le revoir j'avais cette séquence là et ça m'a fait très bien parce que quand je l'avais relancé il y a à peu près 2 ans j'étais en mode cette séquence qui m'a un peu traumatisé quand j'étais petit c'est à dire que le seul souvenir que j'ai vu avec Terminator c'est ouais j'ai pas pu j'ai pas pu voir aller plus loin ouais et du coup bah j'ai vu et j'étais juste ah c'était ça qui m'avait traumatisé voilà et le film tu l'aimes bien ouais c'est sympa t'as à moi même chose mais avec Chucky 4 j'avais une cassette qui traînait dans le placard de ma tante et je voulais trop la voir non c'est la scène des miroirs genre la façon c'est juste après c'est l'enchaînement qui m'avait un peu marqué et tu l'avais à des jeunes ou pas toi aussi ? je l'ai rattrapé à 14 ou 15 ans ouais ça passe même un peu moins c'est cette période où j'étais grosse face genre Freddy, ça, Chucky genre je les regardais tous mais tu vois c'est des séquences qui nous ont marqué et après on pensait qu'il y a ça moi pour revenir sur les Spiderman je suis un peu comme toi genre vraiment je l'ai déjà raconté à Owen mais il y a un été où j'ai dû me faire la trilogie de Sam Raimi mais je ne sais combien de fois genre vraiment et tu étais jeune aussi du coup ouais j'avais 10-11 ans je crois et genre je me peut-être un peu avant même pendant tout un été je me faisais des journées où je faisais que mater les Spiderman de Sam Raimi vraiment je me faisais 1, 2, 3 je retournais sur le 1 le 3 je retourne sur le 2 vraiment j'ai dû mater ces films je ne sais combien de fois sur un seul été j'étais vraiment en phase avec ces films j'étais obnubilé vraiment je regardais rien d'autre en fait on pourrait quasiment faire une carte joker dans le même style là tu parles des souvenirs mais des films que tu as découvert genre ça le temps d'un été ou le temps de vacances par exemple je sais que retour vers le futur c'était des vacances de Noël collège ou lycée je ne sais plus ça je devais être au collège et ça passait sur TF1 et c'était genre le lundi il passait le 1 le mardi il passait le 2 et le mercredi il passait le 3 et du coup ça te faisait cet événement coutumier où du coup tu savais que l'après-midi tu allais avoir le 1 le 2 le 3 et pareil moi je sais que je faisais ça avec les Indiana Jones de me mater en boucle je me matais le 1 le 2 le 3 et pareil les Spiderman de Rémy je les ai matés je crois que le 2 c'est vrai que j'ai le moins vu alors que c'est le meilleur mais le 1 le 3 je les ai vus en boucle et je me dis c'est impressionnant quand t'es gosse la capacité que t'as à revoir des choses en boucle parce que moi c'est vrai que maintenant les films je les vois rarement deux fois bah oui deux fois dans la même année mais en tout cas c'était très chouette d'en parler c'est très chouette on pourrait épiloguer sur tous les films qui ont fait notre enfance mais je pense qu'il est temps de conclure un peu cette émission là de refermer le couvercle ce long Joker plongé dans notre enfance et nos souvenirs et puis le DCP de dans 15 ans là voilà bah on parlera de films d'aujourd'hui peut-être qu'on aura oublié entre temps comme Ferrari non mais je suis sûr qu'il y a des films de 2022 ou 2023 qu'on a déjà compris je pense oui oui totalement en tout cas Fred à qui vas-tu donner le Joker alors du coup encore non un braquage en fait ça continue non 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 je vais donner mon Joker j'ai totalement oublié qui était avant moi donc je vais vraiment prendre au pif même si la personne était déjà passée je vais donner mon Joker à Owen ah ouais c'était toi juste avant moi ouais c'était moi juste avant toi bon alors je vais pas le donner à Owen je vais le donner à Jérémy ah bah merci t'aurais pu le garder à Owen non je vais pas le donner non je vais le donner à Jérémy non mais décide toi je le donne à Jérémy ok merci c'est bon c'est acté c'est acté c'est Jérémy merci beaucoup Jérémy bonne chance pour trouver un Joker ou est-ce que t'as déjà une idée non non tu sais bien que je vais trouver et bien tu as deux semaines pour trouver un Joker voilà en tout cas l'émission est terminée merci beaucoup de nous avoir écouté je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre en streaming sur Spotify Deezer Apple Music et vous pouvez nous retrouver sur Youtube on vous fait des bisous et à dans deux semaines salut salut merci bonsoir